... Et je sais que pour ce qui est de l'université d'été, ça n'a pas été de tout repos, puisque la participation à l'université d'été a été plus importante que prévue. Elle s'est accrue, il y a eu affluence ces derniers temps pour s'inscrire, et nous serons j'occupe de plus de 400 à participer à l'université d'été. Et évidemment, si cette participation est très importante, ce n'est pas son lien avec tout ce qui se passe en Grèce et avec l'intérêt que suscite Syriza et son expérience partout en Europe. Mais je crois que c'est aussi lié, je vais en dire un mot, aux batailles que nous avons menées et que nous nous impliquons avec le Parti de la Vosche Européenne dans toute l'Europe. Nous sommes, au Parti de la Vosche Européenne, convaincus depuis longtemps que le niveau de lutte au plan européen est crucial. Mais les réponses néolibérales qui s'intensifient nous donnent la responsabilité d'intensifier encore ce niveau de l'Université d'été. s'est tenu en Italie. Donc, nous avions pu constater l'ampleur dans l'offensive de l'offensive dans ce pays, des puissances de l'argent dans ce pays et dans toute l'Europe. Et nous anticipions dans les travaux de notre université d'été et la extension des politiques d'austérité et on a beaucoup accès. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité et pendant les attailles de l'Esquerque Europe, a beaucoup d'Amérique de l'Agence, dans ce pays, Les violantes attaques sont, en effet, contre-tifiant les médias européens et elles se sont généralisées. Les libéraux européens, en ce moment même, suite au dernier sommet européen, les libéraux européens de droit, sociodémocrate, se posent d'accord pour pousser les feux du pacte budgétaire européen qui avait été négocié et ils tententent que ce pacte budgétaire et les mesures se sont en train de faire la renegociation, entre comillas. Les libéraux, en France, par exemple, le gouvernement social de François Hollande, qui a promulgé la campagne électorale que avait promulgé la campagne électorale de François Hollande, et qui a promulgé la campagne électorale de François Hollande, de renégocié la deuda avec l'Allemagne. Elle est reconsidérant ce que dit avant, le Front de gauche, la fin de septembre, au Parlement, le Front de gauche va prendre des initiatives contre le gouvernement, pour exigir un référendum pour que le peuple français s'exprimer. le peuple français s'exprimer. Il veut toujours faire un fédéralisme de plus en plus autoritaire. Il faut sauver le système, comme ils disent. Il faut sauver le système, comme ils disent. Il faut sauver le système, comme ils disent. qu'ils disent, on sauver le roi, comme ils disent, qu'ils disent, qu'en début de la crise, la renegociation est mentira, pour qu'ils disent et dans le revenus au Mexicain et pour la situation dans le deuxième point de mon charlet il y a la problème il y a la résistencia popular il y a coner il y a la silla et sur les industriaux il y a trop de travail et le niveau de gestion de critiques qui sont subiés par part de la population de les gouvernements neoliberaux c'est élevé dans la guerre mondiale donc nous avons une liste encore plus visible parce qu'il existe une alternative politique et à peu de les différences que existent il y a un progrès à niveau politique surtout expressé par la izquierda nous sommes la izquierda unida en Espagne aussi progrès en France le front de gauche en France le front de gauche a réussi une campagne présidentielle et a émergé comme une force majeure la alliance est aussi et en manière évidemment spectaculaire tuve lieu éxito en Dinamarca en Grecia por supuesto Syriza tuve un grand éxito soy muy orgulloso comme président de ce parti de la izquierda europea de Syriza que sacou le 27% et des fois de les exigences de juni parce que la histoire demuestra que quand la gente toma le contrôle de la situation et quand on peut converger entre la izquierda sociale et la politique on peut y conseguir beaucoup de choses ensemble nous avons réalisé le travail au plan européen dans cette logique qui a avec un grand de travail à niveau européen aussi on peut suivre le travail de l'avenir parlons plus tardes de ce thème le 31 mars dernier comme l'avait décidé le bureau exécutif du Parti du Parti du Parti européen organisé le transforme et nous avons l'initiative d'un sommet alternatif français et l'initiative d'un sommet d'un sommet d'un sommet Türkiye visant les municipales de la 姿 que participan en la resistência de la lucha en las initiativas que se están tomando Nous avons décidé de travailler ensemble, de passer nos limites et de obtenir le éxito. En un processus de reconstruire d'une alternative, c'est un processus encore plus ample, qui est en train de se passer. Et en 2013, nous avons organisé un événement encore plus important, et nous queremos être partie de ça. Nous queremos obtenir le travail commun, et nous sommes critiqués pour construire la Europa de la mañana de nos peuples. Si vous regardez notre programme, le Summer University, vous vous rendezzz que nous avons donné un peu de l'accent à chaque fois pour cette reconstrucure. Mais aussi les gens vont intervenir dans les débats, dans les parcours des des vies d'optiques, et j'aimerais remercier à tous qui ont accepté notre invitation. J'aimerais remercier à tous. Finalement, je veux dire que le Parti de la Izquierda Europea on continue de动era et a continuent, je vais au fond du Parti de la gauche européenne, et ça continue de changer à la meilleure, et nous nous avons évolué au cours de ces catastrophes. Mais nous sommes maintenant en charge des choses de plus. Et c'est le temps de nous exprimer régulièrement à chaque fois que nous enseignons et de montrer les aspects de la crise à la gens. Nous avons beaucoup de choses à faire, nous devons faire que les élusions ne disparaissent. Nous avons, sans doute, continué à l'avenir de façon radicale. Nous avons aussi commencé le dialogue avec les partis politiques et les forces politiques qui ne sont pas membres du Parti de la Izquierda Européenne. Nous avons aussi fait une action commune à niveau régional et à niveau européen. Et aussi au niveau mondial. Je me souviens par exemple que nous intensifions les relations avec le Forum de Sao Paulo, et avec le Forum de Sao Paulo, et avec la Fuerça Sud-Amérique, qui sont les allies, nous avons participé en la création d'une secretariat européenne en Sao Paulo. Nous avons participé en janvier dernier à Madrid, et nous étions plusieurs accueillants en Caracas, en le nom du Parti de la Izquierda Européenne, en le nom du Parti de la Izquierda Européenne, amplifiant les relations à niveau international, amplifiant la séance d'ouverture. Et nous devons faire accueillants bilaterales et meetings bilaterales comme représentants de la Izquierda Européenne, avec d'autres forces convergentes qui pourraient être importants. En cela nous travaillons en Europe. Nous avons une ambition particulière dans l'Union Européenne. Nous avons une ambition particulière dans l'UE qu'on veut refondir, nous avons refondré la Européenne en Europe. Nous avons une passionne de la solidarité sociale, nous avons une passionnelle des vies de notre droit et nous avons une passionnis sur le groupe. Nous avons une passionnelle de la société sociale, radicales que respecte al medio ambiente la gente es un plan muy ambicioso pero tenemos que reconocer que que hay amplios movimientos sociales en muchos países que están bajo construcción que tenemos que construir esas fuerzas sociales a fuerzas políticas politizando el ambiente a nivel europeo tenemos que trabajar mucho más para ser más concretos en nuestras proposiciones y que sean realistas y populares eso tendría que estimular nuestras actividades y estamos trabajando no solo en convenciones en 2014 hay importantes elecciones europeas con otras fuerzas fuerzas sociales, uniones, sindicatos el nuevo proceso vamos a hacer una iniciativa de ciudadanos europeos para luchar contra el interés de los bancos y vamos a hacer un desarrollo ecológico social el rol del sector bancario y de la Unión Europea el uso de la moneda tiene que cambiar y la manera en que los bancos trabajan nosotros tenemos propuestas elaboradas que son alternativas hace julio en Bruselas hablamos de ese tema podemos hacer recolectar firmas en toda Europa para apoyar esa proposición de cambiar y reformar la Unión Europea es algo muy difícil pero queremos coleccionar un millón de firmas para forzar un debate donde la gente tendrá el poder de elegir su destino si queréis saber más eso necesitamos de pensar de una forma más amplia tenemos que respetar el uno al otro por supuesto todo lo que tenemos en común o no hay diferencia pero siempre escuchamos el uno al otro os deseo el mejor verano de este evento que la paséis bien que la paséis bien